Bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi pour témoigner d'un retour d'expérience. Alors sur un sujet qui est assez précis qui est de vous parler des marchés que nous avons passé au niveau de l'Etat en matière de support au logiciel libre. Donc je suis pour ma part directeur des opérations au sein du SAE dont je vais vous dire deux mots dans quelques secondes. Donc je suis avant tout acheteur. Mon objectif n'est pas cet après-midi de vous parler spécifiquement de la politique de l'Etat en matière de logiciel libre. Ce que d'autres intervenants notamment de la DINSEC ont ou feront de façon beaucoup plus technique et précise que moi. Alors quelques mots d'abord sur l'achat IT au sein de l'Etat. Donc pour rebondir sur les propos de l'intervenant d'EDF. Donc nous sommes nous soumis au code des marchés publics évidemment. Nous sommes au coeur de l'achat public si je puis dire. Donc il faut savoir que l'Etat depuis quelques années se préoccupe fortement de sa performance achat. Pour des raisons que vous contribuables comprenez aisément. C'est à dire que les enjeux de redressement des finances publiques et la logique, la simple logique finalement fait qu'on s'attend à ce que l'Etat compte tenu du volume d'achat qu'il développe dispose de la même performance achat que les entités comparables. Si on peut parler d'entités comparables. Et donc en 2009 a été décidé de créer au sein de l'Etat ou de dupliquer au sein de l'Etat une organisation achat qui soit l'équivalent de celle que l'on trouve dans les grandes organisations privées depuis quelques années maintenant. Donc avec une direction achat groupe qui va être en fait le service des achats de l'Etat qui a une vocation de coordination, de définition, de stratégie. Et dans chaque ministère vous allez avoir une filiale finalement de ce groupe Etat avec une structure achat qui est propre à chacun de ces ministères. Donc les objectifs sont évidemment doubles. Réaliser de la performance achat, c'est à dire faire en sorte que l'Etat achète au juste prix les biens et fournitures qui sont nécessaires à son fonctionnement. Mais également développe d'autres axes de performance achat comme l'achat performant d'un point de vue environnemental, social, l'innovation et l'accès des PME. C'est là que l'acheteur public peut être considéré comme un acheteur un petit peu différent des autres puisqu'il porte les politiques publiques de l'Etat. Et le deuxième axe de cette transformation de la façon dont l'Etat achète, c'est de professionnaliser l'achat, c'est à dire d'implanter au sein de l'Etat le métier d'acheteur qui est connu déjà depuis de nombreuses années dans d'autres organisations. Mais qui au niveau de l'achat public n'existe pas encore complètement avec un tropisme juridique qui est assez fort dans la façon dont l'achat est pratiqué. Notre terrain de jeu si vous me permettez l'expression, donc 20 milliards d'euros de dépenses annuelles confondues, tous segments confondus. Alors là on parle évidemment des dépenses de fonctionnement de l'Etat, ce n'est pas le budget de l'Etat évidemment, c'est une partie du budget de l'Etat, c'est la dépense de fonctionnement. Le SAE s'occupe également ou a en charge les établissements publics de l'Etat, les 20 milliards que j'évoque ici c'est uniquement pour la partie ministère, c'est à dire ministère et services déconcentrés, c'est à dire toutes les structures de l'Etat que l'on peut trouver dans les territoires. Sur le plan strictement de l'IT, donc 2 milliards d'euros de dépenses annuelles, ce qui représente un volume significatif, et sur ces 2 milliards d'euros, 200 millions, ça varie évidemment selon les années, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur, 200 millions de dépenses sur les logiciels, donc les logiciels éditeurs, que ce soit en termes d'achat de licence ou de dépenses de maintenance. Également j'ai fait un autre focus sur les prestations informatiques, donc à peu près 700 millions d'euros de dépenses annuelles en matière de prestations informatiques. Voilà un petit peu l'enjeu sur lequel nous travaillons, qui explique le fait que nous portons évidemment beaucoup d'attention à ces sujets. Alors, cette attention, elle se porte évidemment sur le logiciel libre, des éléments de contexte que vous avez certainement dû voir ou connaître précédemment, donc une circulaire importante qui date de 2012, sur la vision, ou en tout cas l'approche de l'Etat en matière de logiciel libre. Donc cette circulaire, évidemment je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, elle consistait à dire que les solutions libres devaient être examinées au même titre que les solutions propriétaires dès lors que l'Etat souhaitait s'équiper en matière de logiciel. Ce qui en soi est déjà un pas significatif, même si certains auraient souhaité une priorité donnée aux solutions libres. Le deuxième élément, c'est le développement d'un socle interministériel de logiciel libre, ou CIL, de son petit nom. Donc là aussi, c'est une démarche qui a été portée par la DISI, qui aujourd'hui s'appelle DINSIC, donc la DSI de l'Etat, d'un certain point de vue, qui vise à définir le portefeuille de logiciel libre que les ministères sont appelés à mettre en œuvre sur un certain nombre de fonctionnalités. Et puis enfin, l'Etat, et de façon générale d'ailleurs le secteur public, est un traditionnel utilisateur de solutions libres, avec beaucoup de belles histoires qui ont fait l'objet d'un certain nombre d'articles de presse déjà, dont je ne reviendrai pas dessus, que ce soit au niveau des finances publiques, que ce soit au niveau de la Gendarmerie nationale, du ministère du développement durable. J'en oublie, mais il y a beaucoup aujourd'hui de contextes où le logiciel libre est utilisé de façon assez intense au sein de l'Etat. Donc c'est un contexte qui, de longue date, est déjà favorable au recours au logiciel libre. Alors d'un point de vue de l'acheteur que je suis, et le SAE étant un service achat, quelle est notre approche du sujet ? La première approche consiste à considérer que le logiciel libre est un créateur de valeurs. Donc le logiciel propriétaire, et les éditeurs nous l'expliquent évidemment en long, en large et en travers, est créateur de valeurs. Le logiciel libre est également créateur de valeurs. Un certain nombre de ses caractéristiques le rendent particulièrement intéressant dans un certain nombre de contextes, mais je ne vais pas revenir sur ces sujets-là qui sont largement débattus, je pense, pendant cette manifestation. Il est créateur de valeurs, à condition néanmoins qu'il soit utilisé de façon industrielle. Donc c'est pour nous l'enjeu, c'est-à-dire de passer d'une utilisation ponctuelle, isolée, à un véritable encadrement de son utilisation. L'encadrement ne devrait pas être pris évidemment au sens négatif du terme, mais une utilisation, encore une fois, industrielle de ces logiciels. Le deuxième élément intéressant pour nous vis-à-vis du logiciel libre, c'est qu'il stimule la concurrence. Donc aujourd'hui, pour avoir établi, évidemment, en tant que direction à chaque groupe, des relations assez suivies avec les éditeurs de logiciels, nous constatons une certaine forme de raidissement des dits éditeurs, et une certaine difficulté à établir un dialogue enrichissant, si vous me permettez l'expression, avec les dits éditeurs. Donc le logiciel libre, de ce point de vue-là, est pour nous un élément important, parce qu'il permet de redynamiser ou de remettre de la concurrence sur des secteurs ou des contextes d'utilisation qui, pour tout un tas de raisons, en sont privés. Donc tout ceci nous a conduits, en 2012, après un certain nombre de travaux de préparation, à mettre en œuvre un marché interministériel de support au logiciel libre. Alors pourquoi un tel marché ? Tout simplement, justement, pour créer ce cadre industriel d'utilisation du logiciel libre, pour apporter aux directions des systèmes d'information des ministères la possibilité d'utiliser un logiciel libre avec le même niveau de support que peut apporter un éditeur sur une solution propriétaire. Parce qu'aujourd'hui, un DSI, avant de s'engager dans l'utilisation d'un logiciel libre, souhaite être assuré qu'en cas de difficulté, il aura la possibilité de s'appuyer sur un prestataire ou en tout cas un acteur qui lui apportera la maintenance corrective, voire la maintenance évolutive, qui lui permettra de pérenniser l'utilisation de ce logiciel. C'est exactement l'objet de ce marché de support. Aujourd'hui, en fait, il se trouve que nous avons deux marchés de support en exécution au sein de l'État. Un qui concerne les ministères financiers, pour une raison tout simplement historique, c'est que c'est un ministère qui s'est engagé dans cette voie sous l'impulsion également de la structure achat propre à ce ministère. Dans cette logique-là, il a pris un petit peu d'avance. Ça répondait aussi aux besoins de la Direction générale des finances publiques que j'évoquais tout à l'heure, qui s'était lancée dans une utilisation vraiment importante des logiciels libres et qui avait besoin de ce type de support. Donc ce marché des ministères financiers et le marché interministériel qui a été lancé en 2012, que j'évoquais à la diapositive précédente. Donc vous avez les quelques caractéristiques majeures de ces marchés. Le marché des ministères financiers, aujourd'hui, a été attribué à la société Linagora. C'est de mémoire le troisième opus de ce marché. Le marché interministériel a un groupement Capgemini-Alterway. Les deux marchés ont le même objet. C'est apporter des prestations de support, principalement ça, de la maintenance corrective avec différents niveaux de SLE, évidemment. Il y a des distinctions entre logiciel critique et logiciel non critique. C'est la DSI qui choisit le niveau de SLE qu'elle veut par logiciel. Le marché des ministères financiers, lui, comporte des prestations annexes, notamment des prestations d'expertise ou d'analyse sur le domaine du logiciel libre. Vous voyez que le portefeuille couvert est à peu près similaire. Le marché interministériel couvre 330 logiciels. Donc on est là dans une approche extrêmement large en termes de périmètre puisque tous les domaines fonctionnels peuvent être adressés. C'est aussi un avantage, c'est que vous avez une uniformisation du support sur un panel extrêmement large de logiciels plutôt que d'avoir des supports différenciés parce que vous travaillez avec des éditeurs différents. Là, quel que soit le logiciel que vous allez utiliser, à condition qu'il soit libre, bien évidemment, vous avez un niveau de support qui est homogène avec un prestataire unique. Le marché des ministères financiers, un petit peu moins de logiciels, 260. Et ces marchés, évidemment, intègrent des mécanismes de reversement aux communautés, des corrections qui sont réalisées. Donc vous avez le dernier élément en bas de diapo, vous indique à peu près 1 000 tickets sur 3 ans. Donc il y a de l'activité sur ces marchés. Ils sont utilisés, donc ça fait un volume important. Et ce qui est... Donc sur ces 1 000 tickets, il y a eu un certain nombre de reversements qui ont été effectués aux communautés, dont un certain volume ont été acceptés. Donc pour nous, c'est aussi important de faire en sorte que ces marchés de support puissent alimenter la logique de développement du libre. Et l'autre élément sur lequel j'attire votre attention, c'est que dans 98% des cas, les SLA ont été respectés. Et sur les logiciels critiques, il y a des délais qui sont extrêmement exigeants pour les prestataires. Donc ça n'est pas rien de voir un tel taux de réussite. On est très clairement au niveau de performance ou de qualité fournie par les grands éditeurs. Alors, quelques mots de bilan et quelles sont les perspectives. Donc un retour utilisateur positif. Donc ça, c'est évidemment extrêmement important pour nous. Ces marchés donnent satisfaction à leurs utilisateurs. Il y a des comités de pilotage évidemment réguliers avec les prestataires. Et ces comités de pilotage à chaque fois font l'objet d'un reporting qui confirme la satisfaction des DSI vis-à-vis de la qualité de la prestation rendue. Ces marchés constituent un véritable levier pour un recours industriel. Je l'évoquais tout à l'heure. Je crois que c'est important d'insister là-dessus. Avoir des supports de cette qualité, c'est évidemment un élément qui permet de faire du logiciel libre un vrai créateur de valeur. Si vous n'avez pas cette logique-là, évidemment, le recours au logiciel libre peut générer des coûts cachés qui peuvent en réduire évidemment la pertinence. Le troisième élément, c'est pour nous l'attention portée à l'équilibre économique des prestataires de ce type de marché. Évidemment, ce sont des marchés de support. Donc le prestataire est sollicité à tout moment par l'administration dès lors qu'une anomalie ou un bug est constaté sur un logiciel. Donc on lui demande de la réactivité, on lui demande de la qualité d'intervention. Donc ça suppose pour lui de mobiliser des ressources qui soient très rapidement mises en place pour répondre aux commandes passées par l'administration. Donc c'est un vrai sujet pour nous de garantir une masse d'activités qui permettent aux prestataires de garantir l'équilibre économique de la prestation. Donc on le fait de deux façons. Sur le marché des finances, il y a une partie ferme de commandes qui porte sur des études et qui permet aux prestataires de maintenir un pool de ressources permanents qui ensuite garantissent la réactivité. Sur le marché interministériel, c'est l'effet volume, c'est-à-dire c'est le nombre de logiciels et de ministères en ligne qui permettent de garantir aux prestataires une activité récurrente. Et donc toujours pareil, une masse critique d'activités qui garantissent la pertinence de son offre. Et le quatrième élément d'attention pour nous, c'est les sujets de coordination, puisque qui dit deux marchés, dit deux flux de demandes de correction qui peuvent potentiellement porter sur les mêmes logiciels. Nous avons à adresser ce problème de coordination entre ces deux marchés. Et ce constat, évidemment, nous conduit à nous poser une question un peu stratégique, c'est doit-on maintenir deux marchés de support de logiciels libres ou va-t-on vers une unification, vers un seul marché ? Chaque formule a ses avantages et ses inconvénients. D'avoir deux marchés, surtout s'ils sont construits sur des logiques économiques un peu différentes, ça permet de challenger la formule et d'aller chercher le meilleur des prestataires. Par contre, d'avoir un seul marché, ça facilite quand même les choses, notamment du point de vue de la coordination de l'activité vis-à-vis des communautés. Voilà ce que je souhaitais vous apporter comme élément de visibilité sur cette démarche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis encore là quelques minutes, sinon vous pouvez vous rendre sur le site internet du service des achats de l'État, dont vous avez les coordonnées ici. et par ce site, vous pouvez nous contacter pour toute question que vous auriez vis-à-vis de cette démarche en matière de support logiciel libre. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention.